L'hypertension artérielle est particulièrement sévère au Cameroun. Selon le ministère de la Santé publique, près de 40% de la population souffre de cette pathologie. Dès l'âge de 10 ans, on note que le niveau de la pression artérielle des Camerounais et des Noirs en général est plus élevé que la moyenne mondiale chez les Européens ou les Asiatiques. Donc c'est un problème majeur de santé publique. Dans la région de l'Extrême-Nord, 80% des personnes dépistées hyper-tendues ignoraient même leur statut. Des chiffres révélés par les spécialistes au cours de ce symposium ouvert à Douala. Au Amaroua, l'hypertension touche 41% de la population adulte âgée de plus de 18 ans. Et à Tocombéré, qui est une zone rurale, 35% de personnes. C'est un exemple illustratif qui reflète l'ensemble de la situation au Cameroun. Nous comptons aujourd'hui plus de 5 millions de personnes souffrant d'hypertension intérieure. Et pour lesquelles la majorité, 80% ne se savent même pas hyper-tendues. Il a été démontré ici que cette maladie décime les populations de façon silencieuse. Certaines sources indiquent que 17,3 millions de décès sont enregistrés par an dans le monde. 80% se viennent dans les pays à revenus moyens ou faibles. L'hypertension est également la première cause des accidents vasculaires cérébraux. Pour la simple raison que la principale complication de l'hypertension artérielle en Afrique, au Cameroun, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Et qui constitue la première cause d'hospitalisation en neurologie. 45% des patients qui entrent en neurologie entrent pour l'accident vasculaire cérébral. Et 81% de ces patients souffrent de l'hypertension artérielle, ont un accident vasculaire cérébral en rapport avec l'hypertension artérielle. Qui n'a pas été soit diagnostiqué ou alors qui a été mal pris en charge. Et le patient finit par développer cette complication redoutable. A l'occasion de ce mois consacré à la lutte contre l'hypertension artérielle, les populations sont invitées à se faire dépister, à pratiquer le sport, à réduire la consommation du sel, de l'alcool et de la cigarette et à consommer beaucoup de légumes. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.